On reprend, par exemple, la chaîne, on est toujours dans l'éthique au nasoar, on est maintenant au folio 16A. Alors, tous ces passages qu'on a commencés la semaine dernière, c'est une espèce de voyage dans l'alphabet. C'est-à-dire, on va maintenant faire un alphabet où les lettres, elles vont littéralement se parler les unes aux autres. Elles vont interagir les unes avec les autres. Alors, tout ça, évidemment, parce que c'est le soir et c'est compliqué, sous le fond de notre fameux alphabet de Béréchit, dont je vous rappelle qu'on avait dit que la dernière fois, on avait deux alphabets qui s'entrecroisaient, un alphabet droit où on avait mis le Aleph et le Bet, auquel on avait adjoint un Yud pour avoir le Yud du Shem, et on avait dit après qu'il restait les deux autres, il restait les lettres de Tav, Shin et Resh. Et tant entendu qu'une fois qu'on avait recomposé ça, on avait le Aleph et le Bet d'un côté, et on avait Tav, Shin, Resh et le Yud pour avoir notre fameux Bé-Aleph-Tichri pour comprendre que tout ça parlait de la création. Donc, ces alphabets, il va courir. Il court, même il danse, si on veut. Mais comme c'est assez long, on ne peut pas le faire en une fois, peut-être même qu'aujourd'hui on ne pourra pas le terminer, donc on va essayer de le faire état après-là. Mais tout ça n'est qu'un seul mouvement. Donc nous, on était resté au Aleph et au Bet, d'accord ? Et on avait compris que maintenant, ou en tout cas on nous avait expliqué que le Bet était lié, et maintenant pour chaque lettre, chaque lettre elle va avoir tout son sens, c'est-à-dire tous les mots qui, par exemple, vont commencer par la lettre. Donc on a vu vous rappeler que Bet, on avait dit que Bet c'était Byte, Bet c'était Bonnet, c'était le fait de construire. Et à chaque fois, on avait compris que c'était à la fois, par exemple, la construction du temple, mais aussi la construction, par exemple, on a vu des lumières. Donc du coup, les lumières elles sont 5. Donc on a fait rentrer le « et ». Mais on est encore au Bet. Donc tout ça est très complexe. Mais encore une fois, depuis qu'on est à la Tychotasar, maintenant il faut qu'on comprenne comment ce texte marche, on va se laisser porter. Donc, on passe donc naturellement au guimel. Alors, le guimel. Amouda desamich beïta. Le guimel, c'est une colonne qui va soutenir la maison, la maison du Bet. Donc la lettre guimel, elle soutient le Bet. Et elle est celle qui va prodiguer des bonnes générosités. Parce que guimel, ça commence par gomel. Comment guimel, il est un amoud ? C'est-à-dire qu'elle est une colonne qui soutient le Bet. Donc cette colonne du guimel, elle soutient la maison du Bet. Et par elle-même, en tant qu'elle est guimel, elle est gomelette. Gomelette, ça veut dire que maintenant, elle va prodiguer, ça veut dire qu'elle va influer. Et, de même qu'elle est un amoud samir, c'est-à-dire qu'elle est une colonne qui soutient le Bet, elle est aussi une colonne, ii, samir, les dalettes. On est passé en page 324. Et elle va soutenir le dalette. Or, c'est quoi le dalette ? Le dalette, c'est la porte. Dalette, délette. Donc, alors que la lettre guimel, dans les notes 36 et 37, alors que guimel est un soutien pour le Bet, qui est Baït, elle soutient la lettre dalette, qui est son prolongement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le prolongement du guimel, c'est un dalette. Mais c'est quoi ce dalette ? C'est une porte. Elle ouvre. Comment est-ce que ce dalette, c'est une porte ? Il ouvre quoi ? Mais pourquoi est-ce que cette porte, elle a besoin d'être soutenue ? Par le guimel. C'est la question du Zohar. Où Béanatar Samirla, en quel lieu est-ce qu'elle va la soutenir ? C'est-à-dire quoi ? Les Zohars, ils ont compris que dalette, ici, c'était une porte, une ouverture. C'était la Shrina. Mais depuis quand on a besoin de soutenir la Shrina ? Pourquoi la Shrina, elle a besoin d'être soutenue ? Alors, c'est la réponse. Mais galouta, quand elle est en exil, évidemment, on peut même considérer que guimel, ça commence par galoute. La lettre guimel, on va faire les notes aujourd'hui, parce qu'elles sont très importantes. La lettre guimel, qui soutient la lettre dalette, qui est liée à délette, elle devient en exil, le soutien de la lettre dalette, et le fait qu'elle soit en exil, ça la rend dala. C'est quoi dala ? Ça veut dire que ça la rend pauvre. Elle est indigente. Parce qu'effectivement, la Shrina, la galoute, en exil, elle n'a rien. Donc, elle a besoin de ce soutien. Mais maintenant, une fois qu'on a Aleph, bête, guimel, dalette, reprenons tout. Aleph, Samir, Venahir, les bêtes. Le Aleph, il est aussi un soutien pour le bête. Rappelez-vous que c'était le Aleph, on avait dit que c'était le or. C'était la lumière qui rentrait dans la maison. Et le guimel, il est Gamil Chesed, il va prodiguer du Chesed au dalette. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait qu'on a ce que le Rama qu'ils avaient expliqué au début de Sharao Tiyot. On a maintenant une alternance lettres masculines et féminines. Note 39. Aleph, masculine, elle soutient le bête féminine. Guimel, masculine, elle soutient le dalette féminine. C'est comme ça que le Rama qu'il avait donné lors des premiers principes sur les règles. Et comment est-ce que ce soutien des lettres les unes sur les autres ? Ou Bemaï. Comment est-ce que maintenant ce guimel-là, il va pouvoir prodiguer ? Parce que guimel, il est Galgal. Vous comprenez juste, entre parenthèses, qu'on est maintenant dans l'hébreu. Qu'on est dans l'hébreu, là. Et les psychologues à Zohar, ils rentrent dans le texte même. Il y avait des gens qui avaient posé une question, c'est-à-dire, mais c'est quoi l'interprétation du Zohar ? C'est qu'on rentre dans les lettres. On rentre dans l'hébreu. Et guimel, il est Galgal. C'est une roue. Or c'est quoi une roue ? C'est quelque chose qui tourne. Et c'est quelque chose qui va pouvoir donner à un autre degré ou à un autre degré. Comme par exemple, vous pensez à une roue d'un moulin. Une roue qui va donner de l'eau. C'est quoi ces roulettes d'or ? C'est écrit dans un verset. Dans le Shir Hashirim. Rappelez-vous que le Shir Hashirim, c'est l'un des textes les plus profonds qui existe. Et toutes les images du Shir Hashirim, elles correspondent évidemment à des choses Al-Piakabala. On reprend. Comment est-ce que le guimel, il va prodiguer ? Il prodigue comme une roue. C'est une roue qui tourne. Alors le rama qui dit que, et dans cette roue, toutes les lettres, elles roulent. Donc les lettres, elles forment maintenant une roue. Et chaque lettre, elle va former à son tour une roulette particulière qui ressemble à la roue générale. C'était ça qu'on avait vu, si vous vous en souvenez, dans le Sefer Yetzira. Cette fameuse roue des lettres. Et ce point de vue-là, c'est ce qu'est écrit dans le Shir Hashirim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le verset ? Je vous ai appris, les ptokim, il faut toujours faire attention. Yadav, ses mains. Gelilé Zahav, elles sont des gelilés, des roulettes. En hébreu moderne, un gelil, c'est un rouleau, comme un rouleau de papier. Des roulettes d'or, mais moulaïm batarchiche, et qui sont remplies de tarchiche. Pourquoi on nous parle de l'or ? Parce que les lettres, elles proviennent de l'or, et l'or, c'est bina. D'où l'avantage d'avoir fait le dictionnaire. C'est quoi cette notion de tarchiche d'après le pshat ? On l'avait vu sous pan, on l'avait vu déjà beaucoup plus haut, dans le pardé, si j'en souvenais. Mais d'après le pshat, d'après Rachid, c'est une sorte de pierre précieuse. Mais évidemment, pourquoi elle s'appelle tarchiche ? C'est quoi que ces roues-là, les roues des lettres, qui proviennent de l'or, qui proviennent de bina ? Elles sont remplies de tarchiche. On coupe le mot tarchiche, ça veut dire de chèche, 6. On décompose le mot bétarchiche en deux mots, donc 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait combien ? 2 fois 6, ça fait 12. Bétarchiche, donc les roues, les roues d'or, des lettres, elles sont remplies d'un système qui s'appelle 2 fois 6. C'est quoi ces deux, d'abord ? C'est quoi ces deux ? Ça correspond à deux bras qui sont chesed et gvoura. Parce que c'est par elle que commence la Torah, parce que la Torah, elle commence avec un bête. Pourquoi il a dit deux bêtes ici ? Apparemment, c'est un bête avec un daguèche et un bête sans daguèche. C'est pour ça que le ramak, il a un problème de version, c'est la note 46, et que lui, il dit que dans les autres versions, là-bas c'est marqué et avec deux bras. Alors qu'ici, on a deux bêtes. Bon, c'est une question de version. Mais ces deux éléments-là, qui sont, en gros, c'est le sens des lettres dures et le sens des lettres faibles. C'est le sens de l'alphabet droit, qui est lié à chesed, et l'alphabet inversé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dit au début ? On a dit qu'il y avait deux alphabets. Un alphabet droit, alef, bet, gimel, dalet, qui correspond à chesed. Et on avait dit qu'il y avait un alphabet inversé. Qui était quoi cet alphabet inversé ? Qui était l'alphabet qui commençait par la lettre Tav. C'est pour ça qu'on avait pu se permettre d'avoir alef, bet, et après, on avait dit que c'était l'alphabet tachrak. Donc les lettres, elles sont sur un signe de deux mouvements. Un mouvement droit et un mouvement inverse. Et on a dit betachish, dans deux fois chèche. Ou beoun, shit, pirki. Et en elle, il y a, dans ses deux bras, il y a les six vav, les six. Et c'est quoi vav ? Inun, vav, advan des bereshit, ce sont les six lettres de bereshit. Bereshit, bet, resh, alef, shin, yu, tav, il y a six lettres. Dans le mouvement de bereshit, dans les six lettres de bereshit, il y a un mouvement à l'endroit, un mouvement à l'envers. C'est normal. Le monde, c'est à la fois de la lumière de haut en bas, et de la lumière de haut en bas, et de la lumière de bas en haut. Mais ces deux mouvements, ces deux roues qui tournent, ces deux roues, c'est-à-dire la roue qui va se diviser en un mouvement à l'endroit et un mouvement à l'envers, comment on équilibre ces deux ? Comment ça marche ? Il y a un axe central. Dekeli-lan, be-amuda, de-em-sa-ita, di-u-vav. Et c'est totalisé dans la colonne du centre, qui est le vav. D'où la note 49, extraordinaire du ramac. Chaque bras, il est composé de trois parties. Chaque bras est composé de trois parties. C'est-à-dire qu'il y a l'avant-bras, le bras et la main. Or, ces trois parties correspondent aux trois lettres qu'on a trouvées. C'est-à-dire, Aleph, Bet, Yud, du côté de l'alphabet droit, du côté de Chesed, et Tav, Shin, Resh, du côté de l'alphabet inversé de Gvoura, qui avait formé cette notion de Béréchit. qui avait formé cette notion de Béréchit. Donc, Béréchit, c'est à la fois le commencement de l'alphabet. Ce sont deux alphabets qui se mettent en ordre. Et ces deux alphabets, ils vont désigner deux mouvements. De'alé Itmar, parce qu'à ce propos de ce principe central qui est le Vav, il est marqué « Vaïyar Reshitlo ». Il a vu que c'était un commandement pour lui. C'est quoi ça ? C'est la manière dont Moshé, il parlera de la Torah à la fin de Devarim. « Il a vu que c'était un Reshitlo ». Ça veut dire quoi, l'eau ? Pour le Vav, la Medvav. D'accord ? J'ai déjà donné plusieurs drachotes comme ça. Par exemple, vous vous rappelez, quand je l'ai dit hier, je vais le répéter, parce qu'hier, on a fait la lettre Vav à propos de l'échelle de Yaakov. On a dit que là-bas, il a vu des anges et il a marqué « Olim ve Yordim Bo ». Ils montent, « Olim ve Yordim » et ils descendent, « Bo » et ils descendent sur « El ». Sur « El », c'est qui « El » ? C'est l'échelle. Mais l'échelle, en hébreu, c'est quoi ? C'est un masculin. Les Reshits, donc « Olim ve Yordim Bo ». Ils montent et ils descendent sur l'échelle. Le Zohar, il sait quoi sur l'échelle ? Sur le Vav. Donc, on a coupé le mot « Bo » et on a dit « Be Vav ». « Olim ve Yordim Bo ». Ça veut dire qu'ils montent et ils descendent sur ce principe de l'échelle. Les hautes Vav. Pourquoi ? Parce que ce principe du Vav, qui « Sham chelkat mechokek safoun » parce que c'est là-bas qu'est la part du mechokek. Le mechokek en hébreu, c'est à la fois celui qui écrit et à la fois celui qui est le législateur. Et ce principe du législateur, il est safoun, il est caché, il est enfoui. Le principe de la Torah du Vav, il est caché dans Béréchit. D'où la question « Pourquoi est-ce que dans Béréchit, il n'y a pas de Vav ? » C'est ce qu'il a voulu dire Rachid d'ailleurs, si vous pensez. Rachid a dit « Pourquoi est-ce que la Torah, elle n'a pas commencé par le fait qu'on est des lois ? » Pourquoi la Torah, elle commence par nous parler de la création du monde ? Pourquoi ? Parce que ce principe-là, il est à l'intérieur. Ce que nous dit le Zohar ici, ce principe du Vav, c'est le principe caché à l'intérieur des deux principes de l'alphabet droit et de l'alphabet inversé. On était au guimel. Évidemment, le guimel nous a renvoyé au « et ». Mais après le guimel, il y a quoi ? Il y a le « dalet ». Et c'est quoi cette fameuse porte ? « Delet des bêtas de Rouchalheim ». C'est la porte de la maison de Jérusalem. C'est ça qu'on ouvre. C'est ça qu'on soutient. Alors le Ramak dit « Mais si j'ai bien lu, on a bien trois termes pour désigner trois notions. » La note 54. On a Jérusalem qui est du point de vue de l'extérieur, qui est la malroute. On a la maison de Jérusalem qui est l'aspect intérieur. Et on a la porte qui permet de rentrer. Le Ramak a fait attention à toutes les manières dont on a parlé de ça. Il y a trois aspects. Et maintenant qu'on a compris ce « dalet » là, on passe au « vav ». « Vav » à Moudad et Samir les dalets. Et le « vav », c'est la colonne qui va permettre maintenant de soutenir le « dalet ». Donc on a dit le « alèf » il soutient le « bet ». Le « bet » il soutient le « guimel ». C'est ça, « alèf » « bet ». Le « bet » il soutient le « guimel ». Et après on a le « dalet ». Or ce « dalet » là, il est soutenu par le « guimel » d'un côté. Et il est soutenu par le « vav ». « Vav » de Moudad et Samir les dalets. « V-I-I-D-let » et elle devient maintenant une porte. Pourquoi ? C'est facile. Parce qu'un « dalet » il est fait avec un « vav ». Donc le « vav », c'est quelque chose qui va soutenir le « dalet ». Vous allez dire, mais entre le « dalet » et le « vav », il nous manque quoi ? Il nous manque le « et ». Pourquoi est-ce que maintenant le « et » ici, il n'apparaît pas dans cette suite-là ? Pas tout de suite. « V-I-U-D-E-L-ET » dit « trine d'héroïne ». Parce que notre « dalet », il est fait avec deux bras. Il est fait avec deux... Il a deux traits, le « dalet ». Et ces deux traits-là, elles vont indiquer les deux portes. Et ces deux portes-là, elles correspondent à ces deux aspects qu'on a vus maintenant dans les lettres. Un aspect droit de Chesed et un aspect de Gourah. C'est ça qu'il a voulu dire le roi David. « Deïtmar, béoun, pitroulis, char et tzédèque. Ouvrez-moi les portes du tzédèque. » Alors, à prendre un peu de temps. Évidemment, on l'a dit plusieurs fois, les ticounasoirs, ça va très, très, très vite. Donc, soit on lit et on se laisse porter, soit on prend du temps et on médite sur chacune des phrases. Retenons. Notre « dalet », c'est une porte. C'est quoi une porte ? Une porte et ce par quoi on rentre. C'est par quoi on rentre. C'est la manière dont on rentre. Imaginez, vous avez une maison fermée et vous voulez y rentrer. Vous allez chercher la porte. Des fois, la porte, elle est cachée. Alors, il faut trouver une porte. Or, cette porte-là, c'est la porte de Jérusalem. C'est la porte de la maison. C'est la porte même qui va nous amener vers des degrés supérieurs. C'est ça qu'il a voulu dire le roi David. « Ouvrez-moi les portes du Tzedek » Pour ceux qui connaissent la suite du verset « Avovam Odeya ». Ce verset-là, il sera très longuement expliqué dans la suite. « Avovam, j'irai en elle, par ces portes-là, Odeya, et je louerai Yutke. » Alors, vous pouvez me dire que « dalet », que « délet », ce n'est pas « char ». Que la différence qu'il y a entre « délet » et « char », c'est que « délet » en général, c'est une petite porte, et « char », c'est une grande porte. Comme par exemple, les portes d'une ville. Ou comme par exemple, c'est pour ça qu'on traduit en général « délet » comme étant une porte, « et char » comme étant un portique. Mais ici, on comprend que c'est une porte. Et cette porte-là, elle va nous ouvrir pour accéder à Tzedek. « Ouvrez-moi les portes du Tzedek. » Or, c'est quoi Tzedek ? Tzedek, c'est la machoute. « Ouvrez-moi les portes qui vont nous permettre d'accéder à ce degré. » Et c'est pour ça que « d'alette », il a deux côtés. « Ve-in-un trin deru-in » Et ça va correspondre à deux bras. « Kula-vav » qui est « tous-vav ». Vous regardez de la note 60, le gaunt de Vinna, il n'a pas la même version que le ramac. Lui, il a « bello-vav ». Des « in-un-shid-pirkin » qui sont les six parties, dont on a parlé plus haut, qui correspondent donc à nos six lettres de Béréchit. Et on retrouve notre « vav » qui est lui qui soutient le « dalette ». « I-I » Et c'est ça le degré du « dalette ». « Ve-da-i-u » Et c'est ça qui est marqué dans l'Epsom. « Da-lo-ti-ve-li-ye-o-shia » Évidemment, on reprend toujours, comme à chaque fois, des mots qui commencent par « alette d'alette ». Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? « Da-lo-ti-ve-li-ye-o-shia » « Je me suis appauvri » au féminin. « Ve-li-ye-o-shia » Et pour moi, « ye-o-shia » il sauvera. Donc on a dit « la shri-na » Donc je vous rappelle que c'est le thème principal des Tichonnasoirs depuis le début. On nous dit « la shri-na » Elle a un degré pauvre, appauvri. Le bête, il veut construire. Mais on a dit que si ça ne marchait pas, « ve-are-sa-et-a-to-va-vou ». Donc ce degré du « dalette », de la shri-na qui est bancale, que ça ne tient que sur un côté, elle est pauvre. Mais cette indigence, il dit le ramak, elle est relative. C'est ce qu'il a dit le verset. « Da-lo-ti », oui c'est vrai, je suis pauvre. La shri-na elle est pauvre en exil. Mais moi, pour moi, « ye-o-shia » il me sauvera. Vous lirez la très belle note 62. C'est quand, maintenant, il va s'associer à elle. Or, comment on va s'associer pour soutenir le dalette ? En lui rajoutant un vav. Or, si vous rajoutez un vav à un dalette, ça fait un « e ». Vous avez compris maintenant pourquoi le « e » il se trouve entre le dalette et le vav. Donc, on considère la lettre dalette comme étant formée de deux vavs, considérée ici comme deux coudées dans un seul vav. C'est comme si votre vav, il s'était plié en deux. C'est ça, en gros, le dalette, de cette manière-là. C'est un vav qui s'est plié et il forme deux. C'est un vav qui fait deux coudées. Et quand c'est que ce dalette-là, maintenant, il va atteindre sa perfection ? Quand il devient « e ». « E » « E » « Chez l'imou » « D'itrine » « D'héroïne » « Ve'goufa » « D'i » « Chélala » « D'etlatavane » Et le « e », c'est la perfection. C'est la complétude des deux bras. Les deux bras qu'on vient de voir du dalette. Et un corps. C'est quoi le corps ? C'est le vav. Et donc, on met le vav à la gauche du dalette. Et ça fait un « e ». Or, maintenant, on a trois aspects. Ces trois aspects-là, ils proviennent d'où ? Ils proviennent des trois paires. C'est-à-dire que notre « e », il vaut trois vav. Et chacun des trois vav, il correspond à « chesed », « gedula », « gevura » et « tiféret ». Et donc, le vav, il est « yechida » Et le vav, il est donc, soit il est « yechida », soit il est « yechuda ». Soit il est l'unicité, soit il est l'unification. Chez l'imudéat dalette, la complétude de l'aide d'alette. Et cette lettre d'alette, elle correspond à quoi ? Elle correspond à la lune. Or, la lune, elle a besoin de la lumière du soleil. Et cette lumière du soleil, elle lui provient du vav. Voir ce qu'on a fait dans les cours d'hier. Et lorsque maintenant le soleil, il éclaire la lune, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Alors, c'est un verset très, très, très important. On le cite chaque fois qu'on fait « Bekata Levana ». Et il faut bien le connaître, le Rama qui insiste souvent sur ce verset. Et il faut bien le comprendre. C'est quoi ? C'est dans Isaïe 30, 26. Et on parle de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Alors, vous lirez évidemment les interprétations classiques de Pshad de ce verset. Mais on va maintenant l'expliquer d'après le Zohar et d'après le Ramat. Donc, depuis le début de l'humanité, on l'a vu dans Chahar Mewtaïa Réach, on peut comprendre que le problème principal, c'est la lune et le soleil. Le masculin et le féminin. Le fait qu'au départ, on ne va pas refaire Chahar Mewtaïa Réach, que normalement, les deux, ils devaient être l'un par rapport à l'autre chez Néméoroth, à Gédolim. Simplement, il y en a un qui va devenir petit et un qui devient grand. Mais ils gardent entre eux leurs relations. Mais, il y a donc deux aspects. Soit on est lié à la lune, soit on est lié au soleil. La lune, elle a un cycle de 28 jours. Et elle a un cycle où des fois elle est pleine, et des fois elle est déficiente. Le soleil, lui, il a un cycle de 365 jours et des poussières, enfin des poussières et des éléments, qui fait que lui, son cycle, il est annuel. Mais les deux, ils sont en contact entre les deux. Et ce mouvement-là de la lune et du soleil, c'est l'une des raisons pour laquelle le Harizal, il a reproduit intégralement, ou quasiment, Chahar Mewtaïa Réach, dans les écrits de Kravir Hévital, il a complètement reproduit ça dans les écrits de Kravir Hévital. Parce que Kravir Hévital, il dit que ce principe-là, il dure jusqu'à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps ? La lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. Déjà, il y a un livre qui s'appelle Sefer Agirushin. Sefer Agirushin, c'est un très beau livre du Ramak, où il raconte qu'avec son beau-père, Rabbi Al-Kabetz, et d'autres compagnons, ils allaient se promener en Galilée, que c'était des nouveaux arrivants de Tzat, ils découvraient aussi la région. Et ils allaient se promener dans les paysages, et dans les tombeaux de Tzadikim qui étaient là-bas. Et à chaque fois, ils essayaient d'être inspirés par les Tzadikim et par l'ambiance, et ils disaient des livrets Torah. Dans l'un des livrets Torah, le Ramak, il dit que le verset, il dit ici, « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. » Ça veut dire quoi ? On n'a pas dit que la lune sera comme le soleil. Ils auront la même lumière. La lune, elle reste lune. Le soleil, il reste soleil. Mais ils ont une lumière équivalente. Donc, ils ont une lumière équivalente. Mais la lumière du soleil, elle sera sept fois. Comme la lumière des sept jours. Des sept jours de quoi ? De la création. C'est les notes 68 et 69. Donc, la lumière des sept jours de la création, elle sera multipliée 49 fois pour atteindre le niveau du 49, qui est le niveau de la Bina. Autrement dit, maintenant, les deux vont éclairer d'une lumière surpuissante qui permettra de tout éclairer. Or ça, c'est compris dans Bereshit. C'est compris dans les alphabets de Bereshit. Et c'est compris dans la lettre E. Et ça, ça va correspondre à la complétude. Et du soleil. Et du soleil, des Khamah, Vesihara et de la lune. Pourquoi ? Parce que le E, quand on le dédouble, quand on le lit en milouille, quand on le remplit, il s'écrit comment ? Il s'écrit He-He. C'est un double E. Or, c'est quoi ce double E ? Eh bien, ce sont les deux E du tétragramme. Le E de la Bina et le E de la Malchut. C'est la note 71. C'est un verset très important. Alors, Shivatayim, la meilleure traduction, c'est 7 fois 7. Parce que c'est Shivatayim deux fois. D'accord ? Shivatayim. Donc, en général, on dit que c'est 7. Mais en général, le Ramac dit qu'il faut comprendre Shivatayim deux fois. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, c'est 7 fois un sigle de 7. Pour qu'on puisse effectivement remonter dans la Labina. Begine, Deiou, Zail, Kelil, Yud, Vav. Donc, on avait notre Aleph, Bet, Gimel, Dalet et le Vav. On l'avait placé après le Dalet. On a fait le Vav. Du Vav, on est revenu au Ré. Et maintenant, on va pouvoir comprendre le Zain. Parce que, I, ou, parce qu'il est. C'est qui il est ? Parce qu'il est ce principe. Il est un Zain. Or, ce Zain, il est composé d'un Yud et d'un Vav. Begine, Zain, Kelil, Yud, Vav. C'est ce qu'on a vu hier. Donc, on considère que le Zain est un prolongement du Vav. Et au-dessus du Vav, on met un Yud. Vous savez, la petite pointe qu'on met au-dessus du Vav, on l'a vu dans le cours d'hier. Et cette couronne qu'on met sur le Vav, elle forme un Zain. Simplement, on va être plus subtil grâce au Ramak. On va lire la note 72 attentivement. Donc, on considère la lettre Zain comme étant composée d'un Vav surmonté d'un Yud. Là, c'est bon, tout le monde comprend. Or, la lettre Yud. Voilà, on n'a pas vu Yud encore. D'où le Tichonazoir ici nous ramène un Yud ? On est au Vav. D'où il provient ce Yud ? Ce Yud, il provient de nos deux Hés. C'est ce qu'on a dit plus haut. Dei Nun He He. On a dit que la lune et le soleil, maintenant, quand ils sont complètement illuminés, ils deviennent une double entité dont la lumière est équivalente. Parce que le He est une lettre double. Il double lui-même. Or, ce He, ça fait 5 et 5, 10. D'où le Yud qu'on a rajouté au Vav. C'est comme ça qu'on est passé du Vav au Zahin. Comment on passe du Vav au Zahin ? On a dit qu'on met un Yud. Mais d'où vient le Yud ? Le Yud, il vient du He. Or, si c'est comme ça, votre Zahin, comment on va l'écrire maintenant ? Le Zahin, on a dit qu'on allait écrire Yud Vav. Mais le Yud, il est deux fois He. Donc, on a He, Vav, He. C'est-à-dire qu'on a, à droite, une lumière, un He. À gauche, une lumière, lune et soleil. Et au milieu, qu'est-ce qui permet d'équilibrer la lumière et de faire passer le flux ? C'est le Vav. Et du coup, on va comprendre ça. Ou Berinda. Et c'est pour ça que maintenant, on comprend qu'il y a deux principes. L'un par rapport à l'autre. qui sont Zahor et Shammor. Mais quel rapport entre Zahor et Shammor ? Évidemment, Zahor et Shammor, on sait ce que c'est. Ce sont les deux degrés du Shabbat. Zahor, Mishitra, De'e'ila. Le Zahor, il provient du He supérieur. Et le Shammor, il provient du He inférieur. C'est quand on a dit que Zahor et Shammor, on a dit que Zahor et Shammor, ils ont été dits avec une seule parole. Ça parle de ça. Ça parle à ces deux He qui proviennent du Youd. Ils sont reliés par le Vav. Or, quand c'est que ces deux He, ils sont reliés par le Vav ? Dans le Shabbat. Parce que dans le Shabbat, la lune, elle monte au niveau du soleil. La Bina, elle monte au niveau de la Makrut. Donc maintenant, appelez ça comme vous voulez. Des sphiros, des lettres. Vous avez compris un mouvement. Ce mouvement, c'est Vav. Hé, hé. Ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'Aulem, Amen, v'Amen. Shabbat shalom.